Salut YouTube, j'espère que tu n'es pas trop épuisé par la session de farm de la dernière VED. N'oublie pas de te soigner, effectivement, il ne faut pas que j'oublie de me soigner. J'espère donc YouTube que tu n'es pas trop épuisé par la session de farm précédente. J'espère que ça ne t'a pas trop ennuyé. Mais c'est bon, on va avancer dans l'histoire, là, on a tombé l'hypogriffe, on a récupéré la boombag. On peut donc enfin faire des trucs. Et quand je dis des trucs, je veux bien sûr parler de trucs pertinents. La boombag ira, évidemment, à Bibi, à partir du moment où on en reprendra le contrôle. On pourra faire des choses incroyables avec ça. Ouais, petite tente pour remonter le groupe, ça va plus vite. Je me suis rejouer en arabe. Et sinon, je ne suis jamais. Ok, je ne sais plus, tu avais ? Non, si tu n'avais pas de lettres, toi. Je ne t'ai pas demandé. Non, tu n'as pas de lettres. Ok. Franck, non, Marcus nous dit de le retrouver à la taverne. Quelle est-ce qu'elle est à la taverne ? C'est là qu'on doit le retrouver, Marcus. Parfait. Tout est prêt, on va chercher une aiguille platine. C'est bien, c'est comme ça qu'on pourra sauver Franck. Et alors, quand partons-nous ? À le plus vite possible. Vous voulez venir avec moi ? Je suis prête. Allez, on y va ! Princesse ! Attendez un peu, princesse ! Le chef nous attend plus loin. Chef, c'est votre chef ? Bien sûr, il n'y a qu'une seule personne que j'appelle le chef. Princesse, attendez un peu. Ne croyez pas que ce type... Ne croyez pas ce que ce type vient de dire. Il vous donne un piège, princesse ! D'ailleurs, une princesse comme vous ne devrait pas collaborer avec ses bandits. Si sa majesté vient à la prendre. Eh ! C'est la première fois que tu dérobes quelque chose à quelqu'un, pas vrai ? Je dois vous surveiller pour que vous ne voliez pas n'importe quoi. Allez, on part ! Ah ! Je vous accompagne ! Je dois vérifier que vous ne faites pas de mal à la princesse ! La confiance règne. C'est vrai que tu es un vassal fidèle, mais je doute que tu aies déjà réfléchi à ce que tu voulais vraiment faire. Je pensais que tu changerais un peu après avoir passé pas mal de temps avec Jidana. T'es tout juste bon à suivre les ordres. T'as jamais agi de toi-même, pas vrai ? Comment oses-tu me dire ? Arrêtez, Steiner, c'est assez. Allez, on y va. Bonjour, Slipman. Alors, Blue Messie vous a plu ? C'était assez bien. J'aurais préféré que les rats puants et cette horrible femme ne souffrissent pas à ma vue. Leur existence ne correspond pas à mon sens esthétique. Cela a dû vous ennuyer. La prochaine fois, ce sera une chasse aux rats du désert. Il faut que je veuille rester encore longtemps dans cette belle ville pour effacer le rôdeur. Vous partez pour Clara, alors ? Oui, je vous prendrai ce dont je vous avais parlé. Bien, je vais vous préparer, monsieur. À propos, il y a une jolie cliente aujourd'hui. Vous l'avez remarqué ? Une jolie cliente, cette dame vous a plu ? Oh oui, elle m'a beaucoup plu. L'oisillon que je poursuivais est entré de lui-même dans la cage. Je n'avais pas prévu de pouvoir la rencontrer dans cet endroit. Est-ce cela qu'on appelle le destin ? Mais il n'est pas encore temps que tu replies tes ailes. On n'y n'est pas ici. Rentre à ton vrai nid où ta mère t'attend. Moi aussi, je t'accueillerai cordialement. Qu'est-ce que je fais ici ? Je vais essayer jusqu'à me ranger au côté d'une bande de voleurs. Non, non. Edouard Adelbert Steiner, tu dois rester calme. Protéger la princesse et la ramener à Alexandrie. Telle est ta mission. Comment sa majesté pourrait-elle se tromper ? Il s'agit maintenant d'une affaire très importante. Je crois. Ne suis-je qu'un pantin ? Non, ce n'est pas possible. Je suis trop bête pour comprendre sa majesté, c'est tout. Je ne dois pas croire ce que disent ces maudits bandits. Tout ce que je dois faire, c'est protéger la princesse et la ramener à Alexandrie. Je ne le reverrai plus jamais. Oui. C'est toujours lui que l'on doit accuser. Il a enlevé la princesse et... Ça, c'est la faute de Jiden. C'est parce qu'il m'a traité comme une enfant. C'est à cause de ça que je dois chercher des aiguilles de platine dans un endroit aussi terrible. C'est ça. Comment ai-je pu dire une chose pareille ? Sauver Franck ? Parce qu'il m'a sauvé ? Oui, tout à fait. Je dois sauver celui qui m'a sauvé. Rien n'est plus naturel. Mais... Je... Je n'y avais encore jamais pensé. Tu es sûr qu'il y a une aiguille platine dans un endroit pareil ? Arrêtez de grogner et contentez-vous de chercher. Tiens. Voilà quelqu'un. Quand la lune rouge est comme ce soir, c'est une belle occasion pour l'observation. Il n'y a plus d'encre. Où j'ai pu en mettre ? Que faites-vous ? Attendez. Princesse, arrêtez ! Quoi ? Mais... C'est vrai ? Comment allez-vous, Maître Toto ? Princesse, Princesse Grenat. Quoi ? C'est Maître Toto ? Mais... Maître Toto est un grand savant. Il était le précepteur de la princesse. Ah, c'est vous, Steiner. Voulez-vous parler moins fort ? Votre voix révélerait les vendeurs en sursaut. Dites-moi, Princesse, qu'est-ce qui vous amène à Treno ? Ah, ce n'est pas une histoire simple. Après bien des aventures compliquées, nous cherchons une aiguille platine. Ne pensez pas que nous nous amusions à voler. Nous n'avons pas le choix. Il y a quelqu'un ? Retirez-vous pour le moment, je vous donne une aiguille platine après. Prenez la rue sur la gauche après l'entrée de Treno. Suyez la galerie jusqu'au bout, vous arriverez sur une grande tour. J'habite dans cette tour. Je laisserai la porte ouverte. Venez me voir quand vous voudrez. Bien, Maître, nous y allons. Maître Toto, je vous remercie. A tout à l'heure. Oh, c'est vous, Maître Toto. Excusez-moi de vous avoir surpris. Je voulais une bouteille d'encre, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Si vous cassiez des marchandises, le patron me donnerait des coups. Princesse. Alors, tu dis qu'un certain Popo nous filerait une aiguille platine ? C'est pas Popo, chef. Il s'appelle Toto. Ah, Toto ou Popo, ça m'est égal. Je ne pensais pas qu'on devait demander de l'aide à quelqu'un. Et bon, on serait au service de la princesse pour un bon moment. On n'en finit pas. Ah, c'est sûrement grâce à la princesse qui donnerait une aiguille platine à Minep comme toi. Ah, princesse, vous nous guidez jusqu'à chez Titi pour récupérer une aiguille platine. Compris, c'est Toto, chef. Je dois y aller de toute façon. Bon, ça va avoir la peine de nous dépêcher. Pipi aura besoin de temps pour se préparer. C'est Toto, chef. Petite mythe d'Agg, pas que ça serve mais... C'est ce qu'à dire, toi. J'ai vu plusieurs fois un vieillard louches avec de grosses lunettes entrer et sortir. Tiens, ça cache sûrement une affaire douteuse. Euh... Non. Je crois pas. Ah ! Maître Toto. Oh, princesse, j'espère que cette ruine ne vous gênera pas. Maître Toto, est-ce que vous habitez dans cette tour depuis longtemps ? Après avoir quitté Alexandrie, j'ai erré d'une ville à l'autre en cherchant un mécène. Et finalement, je suis arrivé à Traîneau. Vous êtes devenu très belle, princesse. Je suis vraiment heureux de vous revoir. Maître Toto, je suis très heureux de vous revoir en pleine forme. Oui, c'est vrai. Le capitaine Steiner est avec vous. C'était un acte indigne d'un chevalier. J'ai horriblement honte. Oh, vous n'avez pas changé, capitaine. J'imagine que vous n'aviez pas le choix. Je ne vous demande pas pourquoi. Je vous ai préparé une aiguille platine. Elle est à vous. Prenez-la. Alors, on la prend. Je pourrais au moins remercier Maître Toto. Oh, ce n'est pas grave, capitaine Steiner. Maître Toto, c'est une erasphère ? Exactement. Elle représente notre belle planète. Un jour, vous m'avez donné un cours sur la sphère. C'est vrai, princesse. Vous en souvenez-vous encore ? En lisant des chroniques vieilles de 500 ans, j'ai rencontré deux termes qui ont fortement attiré mon attention. L'un est perle et l'autre est invoqueur. Hum. Cependant, ces deux termes ne sont plus utilisés dans les chroniques postérieures. Après l'archéologue Frédéric Hache, le terme de perle désigne le pendentif que reçoit l'héritier de la couronne d'Alexandrie. Cependant, vu sa forme, peut-on vraiment parler de perles ? Il existe aussi plein d'études intéressantes sur les rapports entre les pierres et les chimères. Maître Toto ! Est-ce que tu as fait Roadster Roadster 96 ? Non, pas du tout. Je sais que c'est un truc qui est apparemment pas mal à la mode en ce moment. Il faudrait que je me renseigne dessus. Ah, princesse ! Vous lisez toujours des livres aussi compliqués ? Ah 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 ! J'ai presque tous les livres de cette bibliothèque. Dans un endroit aussi tranquille, je peux donner forme à mes idées. Ah bon ? Moi, j'aime pas trop les livres difficiles. En tant que princesse d'Alexandrie, vous avez besoin d'un minimum de connaissances dans divers domaines. Bien, ce livre-là m'a beaucoup plu. Quel est son titre déjà ? Hum. Je veux être ton oisillon de Sea Raven, c'est ça ? Oui, c'est ça, maître. Je ne m'ennuie jamais avec ce livre. Il est si romantique et si noble. Ah 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 ! Dites-moi, maître, qu'est-ce que c'est ? C'est une Rache-Sphère. Cela représente notre planète. Era, Sphère, nous habitons un château aussi rond ? Ah 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 ! Nous ne sommes pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Une théorie veut que chaque étoile ait sa propre force et sa propre vie. Elle est à l'origine de la vision fantastique de la relation entre les pierres et les chimères. Cette relation doit donc être... Ah, excusez-moi, princesse. C'est une de mes mauvaises manies. Oh, ne vous excusez pas, maître. Dites-moi, maître, où est ma chambre ? Oh, votre chambre est un peu trop petite pour la localiser sur ce globe. Le château d'Alexandrie, alors ? Lui, nous devrions voir le trouver. Cela fait déjà huit ans que le temps passe vite. Je suis toujours un pauvre savant qui collectionne des déchets de ce type. Comment avez-vous trouvé cette Erasphère ? Oh, elle est très vieille. Elle est abîmée, comme vous le remarquez, mais elle est encore pratique pour mes recherches astronomiques. Observer les étoiles depuis Era est une chose vraiment fantastique. Oui, maître. Écoutez, princesse, je sais bien que ça ne me regarde pas, mais... Je suis toujours prêt à donner le meilleur de moi-même pour vous, princesse. Si vous avez des ennuis, venez me voir. Je vous aiderai dans la mesure de mes pauvres moyens. Maître Toto. Ah, bien sûr, je vois que c'est... Sa Majesté est allée jusque... Je vois ce que c'est. Sa Majesté est allée jusque-là. J'ai compris. Je ne peux vous dire qu'il n'y aura pas de danger en chemin, mais je dois vous ramener à Alexandrie. Mais par quelle route pouvons-nous y retourner ? J'avais prévu cet événement, princesse. Vous pourrez à Alexandrie par une vieille route. Venez par ici. Ah, enfin, nous retournons à notre grand royaume d'Alexandrie. Je pars pour Alexandrie, moi aussi. Pourquoi tu nous suis ? Alexandrie me va bien pour aller libérer Franck. Bien, on y va donc ensemble. Vous êtes d'accord, Steiner ? Je... Je souhaite que Franck et Mère guérissent. Si tu le streams, je suis preneur. En vrai, ce n'est pas libre. Enfin, je ne sais pas trop. Peut-être que je le... Ça a l'air d'être un jeu très orienté narratif. Ce n'est pas ce que je préfère. Mais à le casse, pourquoi pas. Voici la route de la Gorgone. Elle relie Alexandrie et traîneau depuis toujours. Mais pourquoi on l'a construite sous une tour ? Elle est utilisée depuis l'Antiquité, à l'époque de... Une époque où l'Israël Renéf était inconnue, en fait. Elle n'a pas été construite sous une tour. La tour a été construite au-dessus d'elle. Pourtant, tout cela a l'air récent. J'ai conseillé au chef de la famille du fou de la restaurer. Elle n'a pas été utilisée depuis... Ouf. Il a fallu atteler une Gorgone et l'enfermer à l'intérieur. Et le levier de contrôle est... Où est-ce qu'il est déjà ? Je ne suis pas sûr de tout comprendre pour l'instant. Nous devons trouver ce levier. C'est bien ça ? Allons-y, princesse. Une lettre à Mogowski. Merci de m'avoir apporté une lettre de Nazuna. Glimot m'a écrit une lettre de la gare de Bonen à la porte-sul. Il me dit... Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne savais pas que Nazuna n'appréciait pas Glimot. Donc, je n'ai pas eu de courrier. Ok, d'accord. Pas de courrier particulier. Petite sauvegarde. C'est un peu une musique qui rend fou, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Il faut activer des leviers. Ah oui, il faut activer un levier pour amener la gorgone ici. Il faut ouvrir la porte. La porte est... Oui, la porte est fermée. Et il y a un aiguillage à activer. Aubert. Jean-Louis Aubert. Ah, ce n'est pas un équipement de... Le aubert, c'est quoi ? Ah d'accord, c'est un équipement... Ok, c'est un cuir. Est-ce que des gars peuvent l'équiper ? Pas du tout. D'ailleurs, en parlant de ça, de... Non, je l'ai fait quoi ? Protège de Morphée. Ok, vous savez, c'est juste ça. Autopotion. Non, elle est dans le groupe. Elle peut soigner. Tu vois, tu vas remettre ton niveau plus. Si tu ne l'as pas. Je ne sais plus ce qu'il y a comme une nuit. Timithridate. Qui en tombe au killer, titueur, et Pivala. Et Marcus, il n'a pas de compétence parce qu'il est nul. Je vais un René. On va placer le levier. Alors, je ne sais plus exactement ce qui bouge, lui. Ça s'ouvre ici. Ok. C'est le truc pour nourrir la gorgone. Mais avant, il faut que j'amène la gorgone. Oh, le voilà. Chez Tichy, il faut attraper la gorgone. Attraper la gorgone ? Oui, cet arrêt est un gigantesque rond-point. Quand vous aurez tiré sur cette poignée, une gorgone commencerait à en faire le tour. Un rond-point, une gorgone, je ne comprends pas très bien. Alors, vous expliquez, ça serait bien trop long. Tirez sur la poignée. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Elle est parfaitement... C'est une gorgone. Cet insecte géant se déplace le long des racines. Et nous lui avons ajouté une nacelle. Mais si nous ne l'arrêtons pas... Du coup, il faut la nourrir. J'ai pas eu de combat aléatoire encore ici. C'est ça, vous l'avez trouvé. Tirez le chute pour arrêter la gorgone. Je vous laisse la bonne fin de ce film. Bonne nuit, mamie. La pina... Bonne nuit, merci d'être passée. A la prochaine. Dépêchez-vous, elle repartira dès qu'elle aura fini de manger. Est-ce vraiment sans danger que la gorgone ne va-t-elle pas recommencer à tourner en rond ? Cette fois-ci, je vais la diriger afin qu'elle sorte du rond-point. Capitaine Steiner, je vous confie la princesse. Comptez sur moi. Vraiment ? La princesse a bien agrandi, mais elle est encore jeune. Capitaine Steiner, faites ce qu'il faut pour la protéger. Je ne suis qu'un chevalier. Je ferai de mon mieux. Que voulez-vous dire ? Comprenez, Capitaine Steiner. Je vous demande juste de la protéger à tout prix. C'est au-dessus de mes moyens. Je m'en souviendrai. Princesse, le moment est venu de nous séparer. Maître Toto, au revoir. Dépêchons. Il faut tirer ceci. Hop là. Au revoir, princesse. Voilà, on est parti. Je rentre à Alexandrie. On voit déjà plus d'où on est venu. Combien de temps va-t-il nous falloir ? Je n'aurais jamais imaginé rentrer avec un tel véhicule. Il faut reconnaître que Maître Toto est un peu étrange. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? On dirait que quelque chose l'effraie. Princesse ! C'est à cause de ça ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je ne sais pas si ça se cumule les trépans. Je me sens beaucoup plus serein qu'avant. Petit blindage pour la forme, même si je pense que ça ne va pas faire grand-chose. Je ne crois pas qu'il manque beaucoup de sœurs lui. Rien n'est volé. Ah, je n'avais pas vu. Pardon moi. Écoute, ça va être patate de forin dans tes dents. Ah, par contre, ça empoisonne. C'est ça qui est embêtant. Est-ce que j'ai un autre poison ? Est-ce que j'ai un autre poison ? Est-ce que j'ai un autre poison ? Est-ce que j'ai un peu d'un au-dessus ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501